Willkommen... Oh bah j'ai rien à boire... Willkommen, bienvenue, welcome ! Pour un nouveau point lecture de la rentrée littéraire ! Tchin tchin ! C'était la fin de la tasse. Bon bah c'est comme ça, au moins je ne boirai pas plus. Mais je vais avoir super soif. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture de la rentrée littéraire, le numéro 3 je crois, c'est Berdy mon kiki ! J'ai compté là, je dois avoir 15 romans en tout à vous parler. C'est n'importe quoi, il y a des romans que j'ai lus il y a super longtemps, j'ai trop peur de ne plus m'en rappeler. Il faut que je tourne les vidéos à tout prix, plus vite en fait. Parce que là je les tourne un peu, pas au dernier moment mais... Enfin là si, concrètement on est mardi, il est 12h30 et ma vidéo doit sortir demain matin. Donc, et en attendant, je travaille. J'ai plein d'idées, en fait je tourne un vlog en même temps, je fais la rentrée littéraire, en même temps je fais le Pumpkin Autumn Challenge, le Cocorico Challenge, j'ai une lecture commune avec Cyriel et Christophe sur Kafka sur Rivage, enfin je fais plein de trucs à la fois. Et il faut que j'arrive à ranger les trucs dans mon cerveau, parce que je prends des notes un peu partout, j'ai des dizaines de carnets où je note des trucs, je mets des... Enfin ça va, sur Livre Addict, je suis à peu près à jour, donc au pire je peux me référer à Livre Addict. Je vous mettrai mon profil Livre Addict si ça vous intéresse. On en a parlé en live avec Manon, Vibration Littéraire et Isa, on a beaucoup papoté autour de Livre Addict. Et vous êtes nombreux à être sur cette plateforme, c'est sympa, j'accepte toutes les demandes d'amis sur Livre Addict. Donc si vous voulez me rejoindre là-bas, vous pouvez normalement, dès que je termine un roman, je le mets dessus. Donc comme ça vous voyez vraiment où j'en suis dans mes lectures. Et vous pouvez peut-être voir ce que je vais lire et ce que je vais vous présenter dans le futur, étant donné que là je vous dis j'ai beaucoup de retard dans mes lectures. Aujourd'hui je vais donc vous parler de quatre romans. Deux sont sortis et deux vont sortir le 2 septembre, donc d'ici à ce que la prochaine vidéo rentrée littéraire sorte, les quatre romans seront déjà sortis. Donc les gens parlent aujourd'hui parce que voilà, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Désolé par avance pour le chevauchement de motifs entre la savane derrière, le léopard devant, les couleurs qui font mal aux yeux, vous savez ici c'est tout en explosivité, en pétillance, voilà. Et je pense que maintenant j'ai assez raconté ma vie, on va pouvoir passer tout de suite au premier roman qui s'appelle, il s'appelle comment ? Jingle. Non il n'y a pas de jingle mais transition. J'ai lu Au bord de la nuit de Fridolamp aux éditions Belfont dans leur collection Vintage et celui-là est à paraître le 2 septembre. Alors ce roman c'est une réédition, c'est la particularité de la collection Vintage de chez Belfont où il est réédite des vieux romans ou des romans qui ont été censurés, qui n'ont pas eu de succès, qui ont été un peu oubliés. Et c'est le cas de celui-ci. Fridolamp est un auteur allemand qui a été censuré avant la seconde guerre mondiale. Ce roman est sorti en 1933 donc au tout début du règne nazi, enfin au tout début d'Hitler, et il a été censuré car jugé comme suspect. Et il n'a donc été republié qu'en 1970, soit 40 ans après en France, en Allemagne. Je ne sais pas si il a été republié plus tôt ou pas. Dans ce roman on se retrouve à Brem en Allemagne. Donc Brem c'est une ville portuaire dans le nord de l'Allemagne. Bah oui j'imagine parce que de toute façon il n'y a que dans le nord qu'il y a de l'eau en Allemagne. C'est donc ça, c'est au nord de l'Allemagne du côté de Hambourg. Et bah en fait il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage principal. Tous les personnages ont une importance égale qui est nulle. En fait on ne se concentre pas sur... C'est vraiment un roman d'ambiance, voilà. On ne se concentre ni sur les personnages ni sur l'intrigue parce qu'il n'y en a pas. On va suivre dans cette ville, dans ce quartier du port, plusieurs histoires qui vont s'entremêler. Il est sans aucune liaison due à l'intrigue parce qu'il n'y en a pas. Elles vont être reliées par des sons, par des changements de point de vue. Enfin ça va être très subtil à chaque fois. On va par exemple être avec quelqu'un qui joue de la clarinette dans sa chambre. Et on va presque imaginer les notes de la clarinette s'envoler de l'instrument, passer par la fenêtre et atterrir dans les oreilles d'un chien qui va se mettre à aboyer. Et hop, on va passer de cet homme qui joue de la clarinette au chien qui aboie et à son propriétaire et ainsi de suite. Et en fait le roman ça va être ça, ça va être comme une caméra qui va zoomer, puis dézoomer, puis rezoomer, puis dézoomer sur des moments de vie entre le crépuscule et l'aube, donc toute la nuit dans ce quartier. C'est très très particulier. Comme je le disais, c'est vraiment un roman d'ambiance. Il faut le lire pour ce que c'est et pour avoir peut-être un... même pas tant un point de vue de l'époque parce que c'est pas... il n'y a pas des descriptions historiques ou des faits sociaux, etc. très importants. Mais voilà, un instantané de ce quartier, de cette vie au port de Brême. J'ai vraiment bien aimé ce roman. Le seul truc c'est que bah... je l'ai un peu trop vite oublié dans le sens où vu qu'il n'y a pas d'intrigue, pas de personnage. Il m'en reste un sentiment tendre, d'émotion, de tristesse, car la vie de la plupart des personnages de ces scènes que l'on capte sont assez tristes, sont assez déroutantes par moments. Et c'est d'ailleurs pour ça je pense que le roman a été supprimé des librairies et l'auteur jugé comme suspect parce que il a fait le choix de montrer des destins de vie vraiment banales, des personnages allemands, faibles parfois, qui ne se plient pas toujours aux règles ou en tout cas qui ne sont pas l'idéal arien de la famille parfaite, qui a le métier parfait, qui se comportent comme tout bon citoyen allemand arien de l'époque. Voilà, c'est vraiment la justesse, la véracité des hommes, de leur faiblesse, de ce qu'ils doivent traverser, de ce qu'ils doivent faire pour survivre, etc. Vraiment il y a plein de tendresse et d'émotion dans ce roman, et aussi dans la plume qui est très poétique. Après voilà, c'est compliqué d'en parler. Donc je vous invite peut-être à aller le feuilleter en librairie, voire lire, je ne sais pas, 5-6 pages, vous vous faites déjà une idée en 5 pages de comment est construit le roman et de ce qui s'y passe. Et peut-être continuer, moi j'ai vraiment passé un bon moment, ça s'inscrit dans l'époque où ça a été écrit, c'est un roman témoin je pense, peut-être quelque chose qui ne se faisait pas non plus à l'époque, ce genre de roman sans histoire, sans personnage, sans rien. ce travelling constant dans cette ville de Brême. Et je remercie donc les éditions Belfont pour l'envoi en service presse de ce roman. Je vous préviens tout de suite, ces 4 romans m'ont été envoyés par les maisons d'édition, sauf un que j'ai racheté parce qu'il y a eu un petit couac, et du coup il est à gagner sur Instagram, jusque demain 19h à l'heure où vous verrez cette vidéo. J'ai donc lu également Milwaukee Blues de Louis-Philippe d'Alembert, aux éditions Sabine Vespizer. Donc dans ce roman de fiction, j'insiste sur le fait que ce soit de la fiction, mais inspiré de faits réels, on va suivre la mort, et non la vie, la mort de... C'est pas drôle, je sais pas pourquoi je rigole. La mort d'Emmet, qui est un personnage qui est très inspiré de la vie de George Floyd. Donc George Floyd, tout le monde a suivi, c'est cet homme de couleur qui s'est fait tuer lors d'une arrestation par un policier aux Etats-Unis, en je ne sais plus quand, il y a 2 ou 3 ans, enfin il y a quelques années maintenant, et qui a engendré derrière tout le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis, ces crises sociales, ces émeutes dans les villes assez pauvres et industrielles des Etats-Unis, et qui après s'est développé sur la terre entière. Donc Louis-Philippe d'Alembert s'inspire de ce fait réel, la mort de George Floyd, et en fait une histoire un peu fictionnelle, alors je sais pas si après il y a eu plus d'éléments de la réalité dans le roman que ça, je sais juste que ce personnage principal qui meurt dès le début du roman est inspiré de la vie de George Floyd. Et dès le premier chapitre on va savoir qu'Emmet s'est donc fait tuer par un policier lors d'un contrôle de... je sais plus si c'est un contrôle d'identité ou quelque chose comme ça, et on va suivre en fait tous les personnages qui ont jalonné la vie de Emmet, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc ça va être un très gros roman choral avec je pense peut-être une dizaine de personnages qui vont prendre la parole successivement pour dire comment ils ont rencontré Emmet, qui il était vraiment, et le remettre au centre de cette affaire pour réhumaniser un peu le mouvement Black Lives Matter, réhumaniser toutes ces victimes, et qu'elles ne soient pas seulement des noms qu'on scande dans les rues, dans la presse, n'importe où. C'est pour vraiment redonner un caractère humain à tout ça, nous faire comprendre que derrière ces noms il y a des hommes, il y a eu des vies, il y a des familles en deuil, il y a des amis qui ont côtoyé cette personne, et ça a été fait remarqu... remarque... remarquable... merde, comment on dit ? Remarquablement bien, voilà ! Dans les 4 romans que je vous présente, il y a 3 coups de coeur, dont un qui est immense, donc ça va être le dernier de la vidéo, mais celui-là il fait partie des coups de coeur. J'ai beaucoup aimé ce roman, je ne connaissais pas la plume de Louis-Philippe d'Alembert, j'avais même peur au début, je crois que je le dis dans ma vidéo rentrée littéraire, car c'est un roman écrit par Louis-Philippe d'Alembert qui est français, et je me suis dit comment il va réussir peut-être à capter tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis à ce moment-là, comment il a réussi à retranscrire cela en français, et de lui sa vie française, alors je ne sais pas, peut-être qu'il vit aux Etats-Unis ou quoi, et donc j'étais un peu réticent, et très vite je me suis pris au jeu. Alors il faut, pareil, c'est un roman où il se passe, je ne vais pas dire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais on va s'attacher vraiment à découvrir l'entourage de Emmett, et à construire sa vie par petites touches grâce aux gens qui l'entourent. Donc on va commencer avec son institutrice, après il va y avoir sa mère, il va y avoir son coach de sport à l'université, sa première petite amie, sa seconde femme, ses enfants, enfin voilà, chacun, chacune vont prendre la parole et vont nous permettre de nous construire un univers, de nous construire une vie, de la sentir palpable, de connaître Emmett, en fait on va le connaître sans même que lui nous parle de lui, toutes les personnes qui sont là et qui ont été là pour lui vont le construire chacun à leur tour, et en même temps ça donne un panorama d'ensemble de ce que sont les Etats-Unis de nos jours, car il va y avoir des personnes aux parcours sociaux complètement différents, vous voyez son institutrice c'est une femme blanche qui est très impliquée dans la vie du quartier, car c'est un quartier assez pauvre, et c'est une femme qui s'attache à être présente pour les familles d'afro-américains, les familles d'émigrés, les aider à avoir un cursus scolaire, etc. Après on va y avoir son meilleur ami qui lui a un peu par moment sombré dans le trafic, etc. mais qui s'est repenti, il va y avoir vraiment une galerie de personnages très riche, hautes en couleurs, différentes, je vous dis que ce soit par les métiers, par les antécédents sociaux, les diversités politiques, etc. Et c'est vraiment cette galerie immense qui va nous permettre de voir qui était Emet et comment on en est arrivé là. Il y a évidemment pas mal de critiques politiques, c'est un roman qui est assez engagé, mais qui ne se perd pas dans ses engagements, qui ne se perd pas dans cette lutte, qui reste néanmoins toujours beau, toujours poétique. La plume de Louis-Philippe D'Alembert, je l'ai trouvé très douce, même s'il s'adapte parfois, quand il fait parler ses personnages, il adapte sa plume, il adapte son discours pour les faire parler et les faire sonner juste, et ça fonctionne à chaque fois. En fonction de qui prend la parole, on sent qu'il y a un changement dans la narration, et ça sonne vrai, ça fait pas faux. Et à la fin, du coup, une fois que tous les personnages auront parlé, auront donné leurs mots, auront donné leurs émotions, leurs ressentiments par rapport à Emet et par rapport à sa mort, il va y avoir toute la scène de l'enterrement suivie de la marche blanche et des possibles émeutes. Et alors là, pareil, ça permet de clore le roman. Moi, c'est vraiment ce que j'aime dans les romans chorales, et ça je vous l'ai déjà dit, quand les personnages se retrouvent, quand ils se confrontent les uns aux autres, et qu'il y a une scène où vraiment on les voit tous ensemble, et là ça le fait avec brio, j'ai trouvé dans ce roman, que la fin est magnifiquement bien menée. Faut pas le lire juste pour la fin, parce que tout le reste est magnifique selon moi, mais voilà, c'est un grand roman, je pense, que Louis-Philippe d'Alembert nous a fait là, et je pense, un jour ou l'autre, je le dis souvent, découvrir d'autres écrits de l'auteur, parce que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai lu Atmosphère de Jenny Ophile aux éditions d'Alva. La maison d'édition d'Alva, c'est une assez jeune maison d'édition, qui a été créée en mai 2021, donc à la moins d'un an, et qui s'attache à ne publier que des autrices, françaises ou étrangères, mais il n'y aura que des femmes dans leur catalogue. Et ils vont publier, je crois, à raison de 10 romans par an. Voilà, quand j'ai vu ce titre sortir, quand je faisais mes recherches de la rentrée littéraire, déjà, j'ai adoré la couverture. Enfin, c'est complètement débile, enfin, peut-être même futile. Je la trouvais très belle, je sais pas, j'aimais bien ce trait, je trouvais ça très contemporain dans l'ère du temps. Il y a un rabat, moi j'adore les rabats. J'avais pas vu que la couverture continuait sur le rabat. Tout d'abord, ça m'a eu par l'œil. Mais en même temps, c'est comme quand on mange un plat, c'est notre œil qui se régale en premier. Et bien là, c'est pareil avec ce bouquin. Et ensuite, donc j'ai lu le résumé, et j'ai vu bibliothécaire, Brooklyn, chronique contemporaine, ça m'a eu directement. Donc là, on va être avec Lizzie, qui est donc bibliothécaire à Brooklyn, et qui observe beaucoup. Elle est très observatrice, et en même temps, toujours à l'écoute. Donc c'est donc la bibliothécaire qui connaît les gens, qui côtoie la bibliothèque dans laquelle elle travaille. Elle leur parle souvent, elle est toujours là pour les écouter, pour les aider, s'ils ont besoin d'aide. Et ce poste d'observation et d'écoute, elle ne l'emploie pas que dans sa bibliothèque, parce que c'est dans toute sa vie. Elle parle avec tous ses voisins, elle connaît ses voisins. Sur son chemin entre la maison et la bibliothèque, il y a des SDF. Elle connaît les SDF, elle leur donne tous les jours un dollar à tel SDF. Enfin voilà, elle est très à l'écoute, très dévouée aux gens. Elle est peu égoïste, elle pense un peu à elle-même, mais surtout aux autres. Et un jour, il y a une de ses anciennes connaissances, une amie, je crois Sylvia, qui tient un podcast à la radio, sur internet, je ne sais plus, pour parler des changements climatiques et de la crise climatique, etc. Et Sylvia reçoit beaucoup de courriers, beaucoup d'emails qu'elle n'a pas le temps de traiter. Donc du coup, elle demande à Lizzie, « Bah écoute, si tu veux gagner un peu plus d'argent, tu réponds aux mails, tu réponds aux courriers. » Et c'est vraiment le job parfait pour Lizzie, parce que comme je vous le dis, elle, elle est toujours friante d'écouter les gens et d'être un peu le SOS Détresse Amitié. Bonjour de toute la terre entière, ou en tout cas de tout Brooklyn. Je vous montre tout de suite, c'est des... Pas des chroniques, mais c'est toujours des... Des textes assez courts, c'est des petits paragraphes. Tout se... Tout se suit, il y a quand même un fil rouge, une histoire. C'est découpé en quatre parties, je crois. C'est donc des petits paragraphes qui sont tantôt de l'humour, des blagues, des réflexions sur la société contemporaine, sur les États-Unis de 2020, je pense. Non, plutôt que ça, parce que c'est avant l'élection de Trump. Donc, de 2000... Là, c'était l'élection cette année, je crois. 2021, moins 4... 2017, je crois que Trump a été élu en 2017. De l'humour, des réflexions sur la société, des gens qu'elle rencontre, évidemment. Vu qu'elle est là pour parler aux gens, pour les aider, on va suivre toutes ces rencontres qui, là encore, nous offrent une immense galerie de personnages. Alors, quand je disais que dans l'autre, la galerie de personnages était haute en couleurs, là, c'est encore pire. C'est même plus l'arc-en-ciel, c'est 12 arc-en-ciel tellement... C'est des personnalités diverses, très différentes les unes des autres. Limite loufoques, névrosées, barjots parfois. Enfin, on voit de tout, vraiment. On est dans New York, et New York, c'est la ville de tous les possibles. Il y a vraiment de tout, 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 tout. On y trouve tout. Lizzie, elle a aussi un frère qui est dépressif et un ancien alcoolique. Donc, elle aide beaucoup son frère. Elle est très présente pour lui. Elle est mariée, elle a un enfant. Donc, on a aussi des petits instants de la vie quotidienne dans leur appartement qui est pas miteux, mais qui est un peu moyen. Et on voit comment elle et son mari, avec leur fils, ils s'en sortent. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils sont un peu tous les deux perchés dans la lune. Mais c'est les rois du système D. Ils arrivent à faire des grandes choses avec peu de moyens. Et c'est vraiment très touchant. Moi, très rapidement, je me suis attaché à Lizzie parce qu'elle a une personnalité hors normes qui fait du bien, qui réchauffe le cœur, qui donne un peu d'espoir. Et même si, justement, l'accumulation de tous ces traits d'esprit, de toutes ces chroniques, de tous ces personnages rencontrés, nous dépeint un tableau de la société actuelle et de New York de nos jours qui est peu reluisant. En tout cas, on sent qu'il y a des tensions qui se créent très vite pour pas grand-chose un peu partout. Et même si, avec ce tableau plutôt gris, plutôt même noir parfois, on a quelques clés d'espoir parce que c'est un roman qui est plein d'espoir, qui nous dit que même si on est peut-être sur une pente descendante, que ça part un peu à volo et que c'est un peu la merde. Il y a moyen de s'en sortir et ça me fait un peu penser à Ouvre ton aile au vent de Eloi-Odouard Rousseau dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. C'est un roman qui nous dit qu'on peut y arriver, on peut s'en sortir. Alors l'autre, ça se concentrait surtout sur le Covid. Là, c'est plutôt sur des questions politiques, sur des questions climatiques, sur des questions religieuses, mais il faut pas voir le monde en noir car il suffit de pas grand-chose parfois pour que ça fonctionne. Et c'est un peu la métaphore qu'il y a avec la vie de Lizzie, son mari et son fils, où ils arrivent à s'en sortir, à vivre une vie, peut-être pas la grande vie, mais une vie satisfaisante et posée. Et c'est un peu ce mode de vie, ce système D qu'elle essaye de nous retranscrire dans une échelle un peu plus grande qui est la société, etc. Donc voilà, c'était vraiment, je trouve, très bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture qui est très actuelle, très contemporaine. L'autrice, elle doit être jeune, je pense. Pas du tout, elle est née en 1968. Enfin, pas du tout. Elle a quand même une cinquantaine d'années, donc elle n'est pas si jeune. Bah oui, je la voyais beaucoup plus jeune. Et bah franchement, elle a une plume qui est mordante, grinçante, drôle, et en même temps très actuelle, très dans l'air du temps. Enfin, moi qui suis plutôt jeune, j'ai 26 ans, j'avais l'impression qu'elle me parlait directement, et puis le protagoniste principal, ils sont assez jeunes, ils doivent avoir la trentaine. Une très très bonne surprise de la littérature américaine. Je crois qu'elle a publié un autre roman qui doit être sorti en France. Je crois que ça s'appelle Département des spéculations. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je vous dis ça comme ça, j'ai juste vu le titre passer. Je pense que je m'y intéresserais, parce que je vous dis, j'ai bien aimé, et je la trouve très très drôle. C'est ça qui est bien avec ce genre de texte, qui est parfois très court, avec des paragraphes. C'est qu'on rigole vite, et il y a des phrases, on sent qu'elles sont là pour nous faire rire. Et pareil, les courriers. Il y a des courriers qui sont toujours encadrés comme ça. Et donc c'est toujours sous forme de questions et réponses. Donc la question de l'auditeur, plus la réponse de Lizzie. Et alors les courriers, ils sont hilarants. Vraiment, c'est tout en ironie, tout en... des fois en mauvaise foi. On voit souvent, c'est des personnes... Ben vous voyez, c'est le genre de... de personnes qui sont à fond dans leur religion, ou à fond dans leur courant politique. Et ils écrivent pour se plaindre, pour gueuler sur Sylvia, qui est la dame qui fait le podcast. Et c'est toujours très vif, très acerbe. Et Lizzie, elle est pareille, elle est vive. Elle est... Elle a de la répartie, elle sait comment répondre. Et voilà. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ce portrait très beau, très drôle. Et je vous recommande d'aller voir. Moi c'est sûr que je vais m'intéresser maintenant à ce que produisent les éditions d'Alva. Et puis voilà, je vais passer un bon moment. C'est tout ce qu'on demande. Et enfin, le livre pour lequel j'ai eu un immense coup de cœur, et qui je pense pour l'instant est ma lecture préférée de la rentrée littéraire, c'est Le ventre des hommes de Samira El Hayashi, aux éditions de l'Aube. Ça va être très compliqué de vous en parler, parce que le roman aborde beaucoup de sujets, mais il le fait très bien. C'est pour ça que j'ai aimé. Et parce que j'ai beaucoup aimé, et comme je vous l'ai souvent dit, j'arrive plus à parler de romans quand je ne les ai pas aimés, que quand je les ai aimés. Ce qui est fou. Et j'ai gardé le communiqué de presse. Cela arrive très rarement. J'en profite tout de suite pour vous dire, de toute façon c'est écrit dessus, que le roman sort uniquement le 2 septembre. Donc pour l'instant, vous, il n'est pas sorti. Mais ça va pas tarder. Donc dans ce roman, on va suivre Anna à plusieurs moments de sa vie. Le roman s'ouvre, Anna est prof de français, elle est en classe, elle donne un cours à ses élèves. Et la police vient l'arrêter dans sa classe et l'emmène au commissariat. Et on va suivre un peu le début de l'interrogatoire, les choses courantes, quand elle arrive au commissariat, qu'on lui demande de s'asseoir. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ? Oui, je le sais, nanana. Mais on ne saura jamais, en tout cas pas jusqu'à la fin du roman, pourquoi elle a arrêté, enfin dans la fin je dirais, le dernier tiers. Pendant les deux premiers tiers du roman, on ne sait pas pourquoi elle est arrêtée. Qu'est-ce qui fait qu'on vienne arrêter un prof en plein milieu d'un cours ? Et donc pendant qu'Anna est au commissariat, elle va se remémorer des moments de sa vie, donc de son enfance jusqu'au jour où elle est devenue prof. Et c'est donc au moyen de saut dans le temps et de récits à la première personne de la part d'Anna qu'on va suivre sa vie, son dénouement, d'où elle vient, qui elle est, comment elle est devenue ce qu'elle est. Et c'est très riche, la vie d'Anna est très très riche parce qu'Anna est une marocaine émigrée en France, donc je pense qu'entre temps elle était devenue française. Ses parents habitaient dans le sud du Maroc, vers le Sahara je crois, et puis il y a eu une grosse sécheresse au Maroc, ils se sont retrouvés un peu sans travail, sans maison, enfin voilà, ils étaient assez pauvres. Et à cette époque-là, donc dans les années 70, la France avait besoin de travailleurs pour aller dans les mines de charbon dans le nord de la France. C'est un peu la course à l'énergie, on sait déjà que le charbon n'est pas dans ses meilleurs jours, mais les mines sont encore ouvertes, on a encore besoin de cette énergie parce qu'on n'est pas capable de produire notre énergie autrement qu'avec le charbon pour l'instant en France. Donc on est déjà allé chercher des immigrés polonais, des immigrés italiens, des immigrés algériens je crois, et on n'a plus de main-d'oeuvre parce que les gens, au bout d'un moment, dans la mine tumeur jeune, on n'a plus de main-d'oeuvre, et donc du coup on se tourne vers les Marocains. On voit que dans le sud du Maroc, c'est un peu la merde, il y a la sécheresse, etc. Les gens n'ont plus de moyens, donc du coup on envoie un dignitaire français, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin un politique français dans le Maroc, pour recruter ces personnes qui n'ont plus rien pour vivre. On leur fait signer un peu un contrat à la va-vite, on leur dit mais oui, oui, vous allez avoir une grande maison en France, on va vous offrir un travail, vous pouvez venir avec votre famille, venez, venez. Du coup les gens s'engagent, ils viennent en France, et ils sont donc un peu genre parqués dans les Corons du Nord, donc ces maisons qu'on peut voir là, vous voyez, qui sont en très mauvais état, presque insalubres, le poêle à charbon ne marche pas bien, donc on peut mourir par inoxication de gaz carbonique, etc. Enfin voilà. Tout ne pourrait pas très bien commencer pour Anna, parce que Anna elle naît en France, ah oui non, elle est née en France, donc je pense qu'elle est française. Dans ce milieu un peu cosmopolite des Corons, parce que comme je vous le dis, il y a encore quand même des Polonais, il y a encore des Italiens, il y a encore des Algériens, donc c'est un peu une communauté, vous voyez. Et là où on pourrait se dire que la vie est triste, la vie est miséreuse, le travail est dur pour le père, une enfance très malheureuse, au final ce n'est pas du tout ce que nous racontent Anna et l'autrice par extension, je pense que l'autrice, elle est née à Lens en 1979, donc c'est un peu son histoire également. Mais Anna nous le raconte de ses yeux d'une jeune enfant de 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, etc. en fonction de quand elle le raconte. Et elle voit ça plutôt comme une grande famille, qui est toujours là les uns pour les autres. Alors il y a les ouvriers qui sont un peu plus qualifiés, qui pourraient peut-être parfois paraître un peu snobs, mais non même pas parce qu'ils invitent sa famille qui est plus pauvre, ils invitent d'autres gens, ils les aident, etc. Et elle voit vraiment ça comme une grande famille où on est tous un peu différents, on a des langues différentes, des cultures différentes, des pratiques différentes, mais on s'entraide parce qu'on est tous un peu dans le même bateau. Et c'est ce qui en ressort de cette partie sur l'enfance, c'est l'entraide, la joyeusté, la gaieté des moments de retrouvailles, de ces grands repas partagés, de ces jeux dans la cour d'école, de ces jeux autour des maisons. Et même s'il y a des moments très durs, très sombres, quand ils attendent leur père qui travaille de nuit le matin, ils l'attendent, ils le regardent par la fenêtre, ils le voient revenir, le visage plein de suie, fatigué, courbé, parce qu'ils sont dans des galeries de 50 cm, où ils doivent travailler à genoux toute la journée. J'ai trouvé que la gaieté était là, et que Samira Layashi s'attardait à mettre du soleil dans le nord, à rallumer les ampoules dans ces maisons qui n'ont pas été que tristesse, qui n'ont pas été que pauvreté, et elle le fait très bien. Tout en gardant la gravité de cette situation, tout en nous faisant comprendre et sentir la série de ce qui se passait dans cette époque-là, elle arrive à ne pas tomber dans le pathos et dans le mélodramatique, et à garder un point de vue optimiste, et des yeux d'enfant sur ce qu'elle raconte. Et après, donc ça c'est un peu la première partie qui s'attache beaucoup à l'enfance, mais en même temps, on voit quelques trucs à travers les yeux de Anna et Tangène, qui nous paraissent un peu suspects, enfin il y a beaucoup d'hommes qui viennent dans la maison, il y a des fois les policiers qui viennent arrêter le père, on sent qu'il se passe des trucs, et c'est en grandissant avec Anna qu'on va comprendre que son père était engagé, dans un syndicat, 1, 2, 3, et donc du coup il va y avoir tout un pan très historique, au moyen d'ailleurs de documents historiques, vous voyez il y a des rapports de l'époque, donc là rapports de garde, il y a des textes de loi, franchement là je les cherche parce qu'il n'y en a pas non plus 15 000, ça n'alourdit pas le roman. Et donc là on va vraiment rentrer dans ce côté historique où on nous raconte le destin de ces ouvriers marocains, qu'on a un peu trompés sur la marchandise quand on les a fait venir en France, et qu'au final ils se retrouvent sans aucun droit ou très peu de droits en France, moins bien payés que les autres ouvriers, avec des maisons en moins bon état, pas de sécurité sociale, enfin voilà. On va être vraiment dans cette lutte de ces ouvriers, en fait son père va prendre un peu la tête du mouvement syndical marocain pour faire reconnaître les droits de ces ouvriers au même titre que les français, que les italiens, que les polonais. Donc ce passage moi je l'ai trouvé terriblement intéressant, c'est quelque chose dans l'histoire que je ne connaissais pas, donc j'ai beaucoup aimé, et ça m'a permis d'en apprendre un peu plus, tout en gardant le côté poétique douceur que l'autrice s'attache à mettre. Après on va, je vous dis en fait les modes de narration évoluent souvent, les personnages qui prennent la parole évoluent un peu aussi, enfin on a souvent Anna et parfois son père, et donc on va être à un moment dans les carnets de son père, parce que son père écrivait beaucoup en langue arabe, et donc après avoir vu cette lutte syndicale à travers les yeux de la petite fille, on va la voir à travers les yeux du père, en tout cas à travers l'écriture du père, car il a écrit des carnets de comment il s'en est sorti, qu'est-ce qui se passait en ce temps-là, et on va pouvoir lire les carnets du père sur cette lutte, sur le fait aussi d'être émigré, il y a toute la question de l'identité, l'identité nationale, de l'immigration, de quitter son pays, essayer de s'intégrer à la France, c'est quelque chose qui est très 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 présent dans le roman, ce sentiment d'intégration. Anna, en fait ses deux parents, donc son père et sa mère, ne parlent pas très bien français, et ont du mal même tout au long du roman à apprendre et à pratiquer le français, et du coup elle, Anna, va au contraire essayer de le parler le mieux possible jusqu'à devenir prof de français, et donc toute cette question de l'intégration, qui est très engagée également, je pense que l'autrice est très engagée dans tous les cas dans ses combats politiques, est très bien fait, très bien menée, ça pourrait être catastrophique parce que je vous dis, on alterne tellement de points de vue, tellement d'époques, tellement de modes de narration, parfois il y a même genre des petits poèmes, alors là je vous montre, en fait on voit pas grand chose, mais il y a des petits poèmes en italique, il y a des extraits historiques, enfin, ça part dans tous les sens, mais je ne sais pas pourquoi, ça a fonctionné avec moi, ça a une unité malgré tout, même si tout est pas très confus, mais qu'il y en a partout, il y a une unité qui se construit, et qui se construit vraiment brique après brique, le roman il prend son temps pour installer les choses, et parfois on met une couche, on attend un peu, il y a la deuxième couche, et on comprend que cette deuxième couche ne pouvait pas arriver sans que la première ait été écrite, donc la chronologie est tout de même respectée, et ça permet vraiment de construire le roman, pour arriver jusqu'à la fin, comme un chemin, vraiment une randonnée, vraiment c'est un roman qui se prend sur la longueur, qu'il faut apprécier page après page, et récit après récit, point de vue après point de vue, parce que c'est tout ce qui, c'est ce pèlerinage, tout au long du roman, qui en fait, selon moi, c'est un grand roman qui englobe tout, et qui le fait merveilleusement bien. Enfin bref, voilà. J'ai tout adoré, j'arrête pas de le secouer dans tous les sens, j'ai peur de mal en parler parce que, parce que ça serait dommage de passer à côté, je l'ai pas vu passer beaucoup, vraiment, en fait, ils ont décidé de publier deux romans à la rentrée littéraire, les éditions de l'aube, j'ai pas lu le deuxième, qui est certainement très bon, mais j'ai l'impression de le voir beaucoup plus passer que celui-là, et moi j'ai lu que celui-ci, et c'est celui-ci qui m'a vraiment, je vous dis, c'est pour l'instant ma lecture préférée de la rentrée littéraire, et avec laquelle j'ai passé un, un excellent moment. J'étais, j'étais sorti de chez moi une après-midi pour aller dans un parc, et je m'étais dit bon bah je vais le commencer, je vais feuilleter quelques pages, puis je dirai autre chose, et au final j'ai été happé, je suis resté, je sais pas, deux ou trois heures dans le parc, allongé, en train de lire le ventre des hommes, parce que, je, je voulais pas les quitter, et vraiment j'avais l'impression d'avancer avec Anna dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé, et euh, j'ai mis que deux post-its, mais je pense que ce n'est absolument pas suffisant, mais c'est parce que je n'étais pas chez moi quand je l'ai lu, donc j'avais pas mes post-its sous la main, mais j'aurais pu tout postiter quand je le lisais. Les passages qui sont un peu envers libre là, très, assez poétiques, ceux-là je les ai trouvés superbement bien écrits, et je trouvais qu'ils s'intégraient justement dans le roman, que ça faisait pas un flop comme un cheveu sur la soupe, que ça arrivait à chaque fois à point nommé, qu'en fait elle nous racontait une histoire sur, je sais pas, une dizaine, quinzaine de pages, et au moyen de ce petit texte, de ce petit interlude poétique, elle arrivait en 15 lignes à résumer magnifiquement bien ce qu'elle venait de nous expliquer en 15 pages, mais sans pour autant dévaloriser les 15 pages qui précédaient, parce que les deux se complètent et les deux font un tout, et tout fait un tout, et voilà je ne sais pas quoi dire d'autre. Après évidemment ça a un coût, je ne sais pas combien il coûte, ça doit être une vingtaine d'euros, essayez de voir s'il est en médiathèque, si vous n'avez pas les moyens, ou sinon peut-être qu'il sortira en poche l'année prochaine, mais voilà j'ai beaucoup aimé, et puis si vraiment moi pour l'instant je devais en choisir qu'un, ça serait celui-ci. C'est donc tout pour cette troisième vidéo de la rentrée littéraire, j'espère que cela vous a plu, et que je vous ai donné quelques idées de lecture, en attendant on se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo, je n'annonce plus ce que va être la prochaine vidéo, parce que la semaine dernière j'avais tout annoncé et puis j'ai changé, donc voilà, on verra. Peut-être un autre point de lecture, peut-être un vlog, qui sait, Dieu seul le sait. Je voulais, voilà encore une fois, je pense qu'à chaque vidéo je vais vous dire merci, mais je voulais encore vous dire merci, parce que là ça y est, la chaîne a fêté ces six mois, regardez je sais compter, six mois, donc ça fait six mois que je suis sur Youtube et sur Instagram, et nous avons dépassé ce week-end les 1300 abonnés sur Youtube, peut-être que ça vous fait chier quand je vous dis ça, et que vous n'en avez rien à faire, ce qui est probablement vrai d'ailleurs, mais moi à chaque fois qu'il y a une centaine qui passe, ça me fait toujours un petit pincement au cœur en me disant j'y crois pas qu'il y a autant de gens qui regardent ce que je raconte, ce qui n'aide pas le syndrome de l'imposteur, mais bon, toujours est-il que je vous dis merci, et bien sûr comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager, et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous ? ZABONNEZ ! En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux !